Sous-titrage Société Radio-Canada Fais attention à ce que tu fais ! Bon, ces objets ont beaucoup de valeur ! Bonjour, ma princesse ! Eric Frappe, il faut que je te parle tout de suite, c'est urgent ! Je suis à toi, Cléo ! Marcel ! Apporte le tuyau ! Marcel, tu as entendu ce que je viens de te dire, là ? Voilà, voilà, j'arrive ! Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis couvert d'eau bleue et de poussière ! Pose le tuyau, Marcel ! D'accord, Rick Frappe ! Ah ! L'essentiel n'est-ce pas, et de ne pas perdre son sens de l'humour, mais cette fois, je sens qu'il m'abandonne ! Qu'est-ce qui se passe, ma Cléo ? Ils vont m'enfermer ! Pardon ? Ils t'ont suivi jusqu'ici ? De qui parles-tu ? Mais de la police ! Mais tu n'as rien compris, ce n'est pas la police qui veut m'enfermer, c'est mon propriétaire ! Pourquoi ferait-il une chose pareille ? Il part à la campagne pour quelques jours, alors il a décidé de m'envoyer dans une pension pour jolie petite chatte ! Oh, ne t'en fais pas, Cléo ! J'ai une idée ! Dès que ton propriétaire t'aura déposé dans cette pension, je viendrai te délivrer ! Tu me le promets ? Fais-moi confiance, ma Cléo ! À trois, on y va ! Un, deux, trois ! Attendez-moi ! Bien joué, les gars ! La prochaine fois, c'est la botte ! J'entends quelqu'un qui vient ! Mais tâchons-les ! J'ai une idée ! Et toi, retire la porte ! Aïe 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 ! Qu'est-ce que vous attendez pour me décroiser ? Fait-le Marcel ! Je m'en occupe ! C'est coïon ! Attention, il y a quelqu'un qui vient. Marcel, dès qu'il sera sorti, tu ploques la porte ! Vas-y, dépêche-toi ! Attrape-la ! Bien joué, mon vieux. Allez, reste là jusqu'à ce qu'on revienne. Où peut-elle bien l'être? Elle doit être dans sa chambre. Nous y sommes presque. Et surtout, pas de bruit. Chut, pas de bruit. Pas de bruit, hein? Il faut absolument qu'on découvre où est Cléo. Faites comme si vous étiez de la maison. C'est très simple. Il suffit d'avoir l'air de rien et personne ne nous remarquera. Cléo, Cléo, tu es là? Eh bien, c'est bon. Je suis sûr qu'il était ici, mais il a disparu. Je suis si heureuse que vous soyez enfin venus me chercher. Dans la vie, je m'en suis toujours sortie grâce à la générosité des étrangers. Merci d'être venu. Gauche! Il faut qu'on trouve Cléo et qu'on la sorte d'ici. Un chat doit vivre libre, sinon il perd la raison. Il a horreur qu'on le mette en prison. Ok. Hector, regarde dans cette pièce. Je n'ai rien que ça. Cléo! J'ai bien cru que vous n'alliez jamais venir. Bon, je ne veux plus rester ici une minute de plus. Partons. Non, enfin les voilà qui arrivent. Dépêchez-vous! Marcel, la porte! Nous sommes obligés! Bravo! Toutes les félicitations. Vous êtes les premiers chats que je connaisse à s'être enfermés tous seuls. Quant à moi, je ferais mieux de retourner dans ma chambre. Et nous retournons tous dans ta chambre. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Et tu vas s'y prendre comment? Mais c'est vous qui allez vous y prendre. Vous allez creuser un tunnel. D'ici à ici. Et le tour sera loué. Marcel, tu commences à creuser. Saturne, tu ramasses les gravats. Et toi, Hector, tu les sentasses dans le coin de la pièce. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant que nous travaillons? J'ai beaucoup à faire. Un autre. Je crois que nous y sommes brusques! Nous allons bientôt être libres, Cléo. T'ach! Ça y est, on a fini! Ça y est, on est dehors! Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Riffraff? Comment t'as fait? Tu n'es pas dehors, tu es dedans. Non, vous avez creché un tunnel d'un bout de l'attendre à l'autre. Oui, il a fait ça comme une taupe, les yeux fermés. J'ai l'impression que je vais être obligé de le faire moi-même. Saturne, tu as perdu le plaisir de prendre ce plan. Tu sais, mon plan pour cet après-midi, c'était de faire la sieste et pas du tout de tenir ton plan. Suive-y! Cette fois, ça y est, Marcel, donne un coup juste au-dessus de ta tête et à nous la liberté. Ouais, tu as réussi, on est dehors! Traitez-vous que c'est en vrai? Je vous l'avais bien dit que je vous sortirai de là. Ben, moi, je me demande si on est vraiment tiré d'affaires! T'ouvres-nous, monsieur! Sortons d'ici, en vitesse! C'est bien ma chance! Je me sens tout chancelant! J'ai bien mal à la tête. Il est temps qu'on arrête, tout ça est bien trop bête. J'ai tout vu! Vous êtes dominables chiens. Vous devriez avoir honte de vous. Je veux que vous donniez à ces champs une bonne leçon. Ramenez-les-moi vivants! Allez! On va leur montrer! Ils arrivent! Fichons le camp! Ben, ben, cette fois, nous sommes perdus pour de bon! Pas de panique, laissez-moi réfléchir. Ben, c'est quand tu commences à réfléchir qu'on a des ennuis! Et tu pourrais faire mieux que moi, sans problème! Eh bien, à toi, Choué! Montre-nous donc ce que tu sais faire! D'accord! Ben, on va... Marcel, arrête ces chiens tout de suite! Lance-leur quelque chose! Mais quel genre de chose? Mais je ne sais pas, n'importe quoi! Ça n'a pas d'importance! Tu as dit n'importe quoi? Arrête de discuter, fais-le! D'accord, Reptor! Ah, ben, ben, pas moi! Non, pas moi! Très beau lancer, bravo! Ah, wow! D'accord! D'accord! Tous ces chiens sont contre le pauvre, Marcel! On devrait l'aider! Non, malheureusement, on ne peut rien faire! Pauvre petit chien! Oh, Dieu, prends ça! Entrape ça! Fais encore ça! Ça va! Tu peux t'arrêter! Qu'est-ce que tu crois? Appruti! Bon à rien! Ils ont eu leur compte! Nous pouvons partir d'ici! Dans une minute, nous aurons quitté les lieux! Parfait! Je t'attends de l'autre côté! Mais je t'ai dit que j'allais te sortir d'ici! Bien sûr, mon héros préféré! Bien sûr, mon héros préféré! On? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada